football aujourd'hui cette rencontre va nous permettre de suivre au Dijon face au Paris Saint-Germain un stade qui se présente aujourd'hui dans une configuration assez connue oui Hervé avec les latérales plus haute que celle qui se trouve derrière les buts j'aime pas moi et voici maintenant l'équipe de Dijon côté tactique l'équipe va évoluer en 4 5 1 c'est positif un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon allez le 11 de départ du Paris Saint-Germain schéma classique pour cette équipe 1 4 4 2 c'est de plus en plus rare que les équipes débutant 4 4 2 mais au fil du match on revient souvent un système même si c'est difficile de parler comme ça on voit mal comment les joueurs du psg pour être inquiété par leur adversaire aujourd'hui attention et là du chant devant lui et les dépossédés du ballon ça va être compliqué ouais c'est dévié le ballon qui sort soit de chafik le Paris Saint-Germain très solide en déplacement cette saison il perd rarement et compte le plus grand nombre de victoires à l'extérieur les joueurs qui se sont imposés neuf fois sur douze matchs marquinhos au sacré frappe elle passe pas loin du cadre non ça passe même tout près jordan marié non ils n'iront pas plus loin sur cette action attention ça peut être dangereux n'est ce qui à faire marco verrati bien drexler alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct verrati jolian drexler names letty elle perd le ballon suite à ce mauvais contrôle joliot tavarès assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire marquinhos draxler pernate jolian drexler on voit bien qu'il ne se précipite pas sur le boulot adverse qu'ils prennent leur temps attention à la frappe c'est juste à côté ah mais on va le défenseur est bien revenu c'est obligé le tireur à précipiter son geste jolian drexler on semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas à la meilleure solution c'était dégagé il a eu raison marquinhos et le dernier mot pour le gardien c'est paris qui va jouer cette touche draxler cavani edinson cavani dont on apprécie généralement à la fois la polyvalence et l'esprit un combatif ça c'est sûr que côté combativité y'a rien à redire et le tir d'edinson cavani et ça y est l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre ah oui c'est 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 la plus entreprenante des deux elle cherche elle tente et et maintenant la voilà récompensé le gardien peut absolument rien faire comme vous le voyez sur cette frappe spontanée c'est le psg qui mène jolio tavarès jordan marié resté saïd joli travail de résistance devant la pression de l'adversaire un bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile marco verrati carnat la passe est interceptée on n'est pas de prise de risque ballon dégagé martignos marco verrati le ballon est perdu pour tout le monde là la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 la première période qui vient un peu confirmer ce que l'on pensait et puis un il ya un gros écart le début de la seconde période avec des joueurs parisiens qui font la course en tête un point l'instant on a c'est un adversaire qui récupère cette passe un bon ballon d'attaque mbappé mbappé en bonne position et le but signé qui mbappé à tu lui laisses un demi mètre ou un dixième d'avant c'était mort une balle puissante sur la gauche qui ne laisse aucune chance aux gardiens les accents tu leur avance le score qui est désormais de 2-0 on va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt même city allez il n'y a personne il peut prendre l'espace marquignos verrati cavani voilà balle qui a rebondi sur l'arbitre le psg qui va profiter de cet espace sur les ailes ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir allez draxler c'est dangereux peut-être un but d'or acteur mais c'est le but le but signé draxler les joueurs parisiens qui accélèrent une nouvelle fois s'échappent tout simplement et leur adversaire est pendant l'être à la rue à les matchs qui a clairement tourné maintenant mais c'est l'auto 1 on arrive dans la dernière demi à de cette partie même city choisi la frappe il pose son ballon pour ce corner le ballon qui sort et le gardien qu'il va pouvoir se dégager marquignos pernate allez le ballon pour cavani s'il fait le bon choix ça peut faire mal verrati mbappé mbappé en bonne position il ya mbappé le bus signé qui mbappé à les défenseurs qui ont un terrain de plus lâché aujourd'hui il en est déjà à deux buts il semble prendre un avantage quasi décisif ça va être difficile à quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les cellules très difficile même enfin bon techniquement ils sont dominés moralement c'est bien mieux le match est en train tranquillement 10 au cauchemar marques on fait des moyens bappé ferratti attention à la frappe les joueurs du paris saint germain qui marque très bonne prestation des joueurs du psg qui augmente encore un peu leur avance beaucoup de maîtrise chez les parisiens il devrait plus l'acheter maintenant un clairement ce match tourne à leur avantage on s'attendait à un match facile pour eux et bien c'est confirmé oui il y avait pour photo sur le papier il ya pour photo sur le terrain en main d'un site à dos ouais une deux soit de chafik le tir ouais mais une frappe de mule mais qui ne sert vraiment à rien qui passe très largement au dessus ouais je les coups d'oeil et je lis pas sans profondeur de di maria ouais c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement un ballon trop facile à reprendre finalement perdu stupidement ouais il a du soutien frédéric samaritano ils cherchent un coéquipier dans la surface c'est pour le gardien ce ballon elle est sorti a bien joué allez encore cinq minutes à jouer dans ce match ouais toujours aussi précis dans ses passes récupération pour les dijonais et il est toujours aussi précis dans ses transmissions bappé on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien martinios marco verrati et le duel est gagné par le défenseur sur cette action je le tavarès on va peut-être assister à une contre attaque c'est terminé là tout le monde est bien revenu en place fois de chafik voilà c'est fini la fin de la rencontre s'il fait à l'instant on part l'arbitre avec une victoire du paris saint-germain aujourd'hui il n'y a pas une match vraiment il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui qu'en s'il y a pas l'aélicoptère l'arbitre, l'arbitre avec une une autre", c'est vraiment pas une autre équipe sur la mesure mon